Il semble que l'enthousiasme suscité par les promesses des dirigeants du G7 ne suffise pas à calmer l'impatience de ceux qui respirent les particules fines de la pollution urbaine par ces temps de canicule. Ce dimanche 28 juin, de nombreuses associations ont créé l'événement à Saint-Denis, en banlieue parisienne, en occupant la bretelle de l'autoroute A1, dont le trafic avait été interrompu pour l'occasion. Un symbole fort de réappropriation du territoire par ses habitants. Le collectif Toxic Tour en a profité pour mener une déambulation pédagogique. A Saint-Denis, des associations ont réussi à interrompre le trafic routier sur la bretelle de l'autoroute A1 pour y organiser une journée festive. C'est dans le cadre de cette reconquête du territoire que s'inscrit le Toxic Tour, une promenade urbaine dans l'urbanisme sauvage. Alors, on est aujourd'hui pour la deuxième édition de la fête Lamaze en lèvres des bretelles. Petit clin d'œil parce qu'on est sur la bretelle de l'autoroute. Et on voudrait bien supprimer ce viaduc qui passe devant l'hôpital de La Fontaine, qui est magnifique. Et figurez-vous que l'entrée de l'hôpital ne peut pas se faire là, parce qu'il y a l'autoroute qui passe devant. Donc, on voudrait la suppression de ce viaduc-là. Et bien sûr, ce qui va de soi, c'est de demander l'enfouissement de l'autoroute A1. Détox, autoroute A1. Donc, je propose aux personnes qui souhaitent suivre le tour de commencer à se rapprocher. L'idée était simple. C'était à l'approche de la COP21, donc le sommet sur le climat qui se tiendra au mois de décembre au Bourget. Donc, dans le 93, d'attirer l'attention sur le fait que le 93, précisément, ce département qui accueille le sommet sur le climat, est un département qui est en première ligne du changement climatique. L'hôpital de La Fontaine, c'est là que se trouve la plus grande maternité de Seine-Saint-Denis. Et qui est située, donc, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, vraiment en bordure de l'autoroute, qui est juste derrière, quand on passe le long de l'autoroute, on longe l'hôpital et on longe en partie le bâtiment de la maternité. Après la maternité, la promenade continue le long de l'autoroute et à quelques centaines de mètres plus bas, c'est l'école que nous apercevons à la confluence d'une entrée et d'une sortie d'autoroute. On a fait le parcours avec les mamans et on s'est rendu compte que c'est vraiment invivable. Invivable, insupportable, la balafre de l'autoroute à an. 50 ans qu'elle existe. Notre tour se termine à la cité Jolieu-Curie, une cité construite en bordure de l'autoroute. L'association Cochinco tente d'y faire exister un petit jardin partagé. C'est un partagé qui est fréquenté par les habitants. Ils savent qu'ils peuvent venir cueillir et passer au local récupérer les clés pour arroser un week-end. Les enfants, ils y attachent énormément d'importance. Redonner leur place à la nature, à l'agriculture dans les cités, les villes, des actions simples génératrices de cohésion sociale et de bien-être. Il est temps d'enterrer l'autoroute A1 et de laisser place à la nature sauvage.